Sur les hauteurs de Goldbar Eitenbar, mercredi 14 mars, les associés de l'EARL Franck nettoyaient leur parcelle à l'aide d'un porte-outils GRIP 4 de la marque Soher Burger qu'ils ont loué pour la semaine. C'est-à-dire qu'on a notre propre machine, on a le linéaire avec un broyeur frontal, mais ce n'est pas adapté à des pentes comme ça. On fait l'entretien annuel de Pierre-Rouget, c'est l'entretien annuel, mais pas aller dans la Forte-Pente et dans les Hauts-Jeunets, ça ne passait pas. Donc des fois c'est quand même bien d'aller dans des démonstrations, des démonstrations avec plusieurs machines. L'année dernière, le 13 juin, la municipalité Goldbar qui est allée au ventron, et c'est là qu'il y avait plusieurs machines. C'est la machine Sauoburg GRIP 4, et puis c'est des machines qui me plaisaient, qui allaient dans la Forte-Pente. Bien que la marque Soher Burger soit allemande, le GRIP 4 a été imaginé à la base par un enfant du pays. Puisque finalement je suis fils d'agriculteur de la vallée, et que l'idée remonte à mon enfance, puisque je travaillais sur la ferme familiale comme tout fils d'agriculteur, et qu'à l'époque j'avais déjà l'idée de fabriquer un tracteur qui est capable d'aller dans les pentes. Et donc j'ai commencé à concrétiser cette idée, ce projet, ce rêve, à partir de 2006, où j'ai fait un premier prototype, ensuite un deuxième en 2007. Ensuite je me suis associé à une entreprise française, qui finalement n'a pas retenu ce véhicule-là, qui n'a pas voulu le développer. Et j'ai donc à partir de 2010 fait une collaboration avec l'entreprise Soher Burger en Allemagne, et avec qui depuis 2010 on développe ce matériel-là. Donc c'est un véhicule qui est principalement fait pour travailler avec des outils frontaux, donc pour faire du débroussaillage, mais aussi du fauchage, et d'autres travaux d'entretien, comme le déneigement en hiver par exemple. Donc c'est un véhicule qui peut aussi remplacer le tracteur agricole classique. Dans certains pays, notamment en Suisse, nous avons des véhicules qui sont des véhicules uniques dans les fermes, et qui font tous les travaux, toute l'année, les travaux que font normalement un tracteur agricole classique. Avec son centre de gravité bas et son empattement large, ce tracteur porte-outils peut théoriquement travailler dans des pentes de 45 degrés dans tous les sens, gauche, droite, en avant ou en arrière. Ces limites sont fixées néanmoins par les conditions météo et la nature du sol plus ou moins meubles. L'engin est doté d'une motorisation diesel, d'un filtre à particules et d'une transmission de type hydrostatique. Donc il existe différentes versions au jour d'aujourd'hui. Donc le véhicule qu'on voit là, c'est le premier qui est sorti en série à partir de 2013. Aujourd'hui, ce véhicule-là existe avec deux motorisations, une de 95 chevaux et une autre de 110 chevaux. Et là, nous avons à partir de 2015, 2016, développé le petit frère de cette machine, qui est plus léger, plus compact, plus petit et qui a une puissance de 75 chevaux. Au départ muni d'un broyeur de type pâturage, l'engin a finalement été équipé d'un broyeur forestier pour nettoyer la parcelle d'une végétation de genet au tronc assez large. Alors la machine, ça fait maintenant 5 jours que je roule avec. Donc au niveau d'impression, il m'a fallu quand même une journée et demie pour l'avoir en main. Parce que tout est sur un joystick, en fait on a tout sur une manette. Et puis il y a encore une partie qui est sur un petit ordinateur de bord qui est tactile. Parce que le temps d'avoir tous les, comment dire, comment on travaille dans des fourtes pentes avec, c'est d'avoir un peu tous les mécanismes, enfin tous les automatismes. Parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, je dirais quand même. Il faut comme être un peu assez concentré. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a en main cette machine et qu'on sait comment tout fonctionne, je veux dire, c'est comme un plaisir. Et puis on ne se fait pas plus peur que ça. Même moi qui suis habitué à la plaine, je dirais, j'ai réussi à rentrer dans les pentes. En fait, même la machine partait, elle glissait, mais ça ne m'inquiétait pas. Parce qu'en fait, il y a une personne qui était là présente pendant une demi-journée, qui nous a un peu montré les limites, on va dire, de la machine. Et il a dit en fait, les limites, elle n'en a pas vraiment. Parce qu'ils ont déjà essayé plein de choses, ils n'ont encore pas réussi à le renverser. Parce qu'en fait, comme Firma l'expliquait, il a un centre de gravité très très bas. Alors ça fait qu'on peut rentrer, que ce soit dans des crevasses, que ce soit irrégulier le saule. En fait, la machine, elle s'alapte, même le broyeur, il prend la forme du terrain. Et en fait, on arrive à broyer dans des conditions vraiment extrêmes. Et en fait, en plus, le broyage est assez propre. Il y a vraiment, c'est propre après. En un passage, on arrive à rendre la parcelle quasiment très propre. À part les endroits où il y a vraiment du gros bois. Je dirais qu'il y a des gros genets, des anciens genets. Là, c'est vrai qu'il faut peut-être refaire, on fait un passage en marche arrière. Comme le nouveau broyeur qui nous a amenés, là, il est équipé d'une tôle devant. Et en fait, on rabaisse cette tôle et on descend le broyeur à nouveau et on revient en marche arrière. Et celui-là, ça va terminer le travail. La location de ce tracteur aura permis de gagner en surface de pâture utile. Sur cette parcelle accueillant en mai et en octobre 22 mers et 25 vaux salaires, plus le taureau. Ces dernières années, en fait, on a quand même un problème. Enfin, un problème, oui. Je veux dire, au niveau pulvométrie, on a quand même eu une baisse de pulvométrie. Il y avait un manque. Et c'est vrai qu'on a eu tout l'été, surtout dans le secteur, il n'y a pas eu de pluie. Donc, en fait, toutes les parcelles, elles ont brûlé. Et c'est vrai que si on avait peut-être eu un peu plus en surface, on aurait peut-être pu gagner un petit peu en autonomie. Mais c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir complètement de nouveau toutes les parcelles. C'est dans ces années difficiles où on se rend compte qu'à un moment, il faut utiliser au maximum les ressources qu'on a. Il y a au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.